Musique J'ai venu en groupe en fait avec ma communauté, on vient de Paris. My name is Father Jeremy Freehill and I'm a priest from the United States near Chicago, Illinois. On fait partie de la communauté des gens du voyage. Nous quand on était petits, on montait à Fourvière, par le jardin du Grosère, on passait à côté de sa maison, Lorette et tout. On entend parler depuis qu'on est petits. J'ai grandi à Lyon, depuis le lycée je passe sous la maison de Pauline Jarrico. Moi je m'appelle Pauline. Je m'appelle Pauline pour Pauline Jarrico. Musique Une pionnière comme femme chef d'entreprise. Que ce soit une laïque, ça c'est assez beau, intéressant. Et puis alors elle a créé une chose que je trouve très beau, c'est le Roser Vivant. Elle a vraiment lancé un élan missionnaire et je trouve ça aujourd'hui du coup important de s'en inspirer pour témoigner aussi de notre foi. De voir derrière toute la mise en œuvre qu'elle avait pour améliorer la condition ouvrière, le souci qu'elle avait des pauvres. Et que ce soit le pauvre au bout de sa rue à Lyon, que le pauvre vraiment très très loin avec les œuvres pontificales pour la mission. Et elle a vécu la fin de sa vie en vivant flouée, pauvre. Et bien je pense que c'est une figure de modernité, un bon modèle pour notre jeunesse. Le prière président de cette beatification est de la Philippines, le Cardinal Tagle. Seule la paix de Jésus rénovera l'humanité et la terre. La paix du Christ a donné à Pauline Jéricho la sérénité, la patience et le courage d'affronter les difficultés physiques, les calomnies et les humiliations. C'est la paix de Jésus. Nous avons médité sur trois dons. Le don de la parole de Jésus, le don de l'Esprit Saint et le don de la paix de Jésus. « Quiconque reçoit ces dons avec joie devient un amoureux de Jésus, un missionnaire de l'Église, un frère ou une sœur des pauvres et un instrument de fraternité universelle et de paix. » Bienheureuse Pauline Jéricho est devenue toute cela parce qu'elle a accueilli les dons de Dieu. À présent, c'est notre tour. Merci à vous, l'Église de Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada N'hésitez pas à témoigner de ce que vous avez vu, entendu, de ce que vous avez vécu aujourd'hui, toutes ces grâces que nous avons reçues. Nous sommes bien sûr invités à les partager autour de nous. Que la bienheureuse Pauline Jéricho nous stimule dans notre charité envers les plus pauvres et dans notre élan missionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...